C'est pour la mélodie, la pure, la bonne, celle qui sert une carrière de 30 années, soufflée à travers un collectif de chansons qui achalant d'un coffret que je tiens entre les mains. Merci d'accueillir chez vous l'un des grands noms de la chanson française, c'est William Scheler. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Oeuvre complète, 30 ans de carrière, un morceau choisi ? Pratiquement, à part de trucs qu'on n'a pas pu retrouver, mais il y a pratiquement tout. C'est quand même balèze, non ? Oui, ça fait une belle boîte, une belle bougie. C'est très très lourd. Alors, ce que je voulais savoir, c'est d'abord, dans un premier temps, si vous vous souvenez qu'à l'âge de 10, 11 ans, vous avez déjà clamé haut et fort à votre entourage, à qui vous voulez l'entendre, que votre vie serait celle d'un saltimbanque. Oui, j'ai décidé que j'allais être musicien. Je revois toujours l'image traversant la rue, là, en me disant, ce soir je vais rentrer à la maison, puis je vais dire je vais être musicien. Alors, une maman française, un papa américain, amateur de musique, de jazz. Qu'est-ce que vous diriez dans le sens de la filiation et de la contribution pour vous pousser vers une carrière de l'artiste ? Alors, évidemment, il y avait le jazz à la maison, des musiciens qui venaient jouer, mais puis en plus, du côté de ma mère, il y avait les grands-parents. Il était dans un théâtre et mon grand-père qui faisait des décors à l'opéra, tout ça. Alors, j'ai baigné dans la musique. Le jour où j'ai dit je vais être musicien, on a considéré que c'était normal. Donc, on m'a donné les moyens d'apprendre, quoi. C'est quand même... Alors, à 10 piges, vous étiez déjà autodéterminé, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire et vous avez décidé aussi de vous lancer dans une carrière musicale, entre guillemets, sans savoir ce qu'elle allait advenir, mais vous décidez de faire du piano. Vous avez donc, pour la faire courte, de solides armes classistes, classiques. Et néanmoins, pour vous, au regard de la carrière que vous avez éprouvée, vous ne sentiez pas l'âme d'être un chansonnier, mais plutôt quelqu'un qui écrivait pour des orchestres, qui composaient. Au départ, oui. Puis j'ai entendu les Beatles, je me suis dit, ah, il y a une musique nouvelle qui arrive, là, il y a un mélange. On arrive à mélanger les styles, on arrive à mélanger des sons, pas automatiquement anglais ou français, mais il commençait à y avoir des sons qui venaient de l'Orient, qui venaient d'Afrique, qui venaient de partout. Et ça, c'était intéressant. Vous passez un peu vite, mais à vous lire, ça a été une révolution pour vous, d'entendre ce son de synthèse, le son rock. Alors que vous procédiez, vous, d'un côté, de la musique classique, enfantée par les Afro-Américains, et de l'autre, l'occidentalité avec la musique classique. Pour vous, ça a été une bombe atomique, le rock ? Bien sûr. Autant j'avais appris à faire de la musique classique, et on me poussait vers la musique contemporaine et tout, mais je me disais, ah, c'est pas trop mon truc. Ça s'apprend pas, le rock. Il faut partir. Je suis parti avec des groupes de rock, donner des concerts. J'ai appris ce que c'est que la route, les pannes de voiture, piper de l'essence, parce qu'on n'arrivait plus de quoi entrer, faire sur les parties la nuit, enfin des trucs, manger un sandwich pour faire 500 kilomètres. Enfin, ça apprend la musique, ça aussi. C'est un bon, un bon, une bonne façon. Sous les gouttières de mon hôtel, y'a deux étoiles au long du mur. Et leur lumière d'un rouge impur bat comme un cœur dans la ruelle. De ma fenêtre vers le ciel, je peux voir au-delà des toitures. La ville a valé ses voitures comme un long ruban d'étinceur. Pour tout vous dire, j'aime pas le soir qui tombe, non. Avec le cœur lourd et le froid dans les mains. Parce qu'encore un jour, ça en va dans l'ombre et mes amours sont loin. Dans le couloir de mon hôtel, y'a deux dames seules dans la culture. J'entends parfois lors des chirures, une radio cache des mots cruels. À travers le store en lamelles, mon plafond s'allume en rayures. Allongé sur mes couvertures, j'écoute au lointain les nouvelles. Pour tout vous dire, je n'aime pas le soir qui tombe, non. Avec le cœur lourd et le froid dans les mains. Parce qu'encore un jour, ça en va dans l'ombre et mes amours sont loin. Des fois, j'en ai marre de l'ombre et mes amours sont loin. Je me passe de l'hôtel, je me passe de l'eau sur la figure. J'enfile une paire de chaussures et je descends dans la ruelle. Un peu plus bas, y'a l'arc-en-ciel, une petite salle un peu obscure. Là, tout au fond, dans l'inconnure, je bois mes regrets éternels. Pour tout vous dire, je n'aime pas le soir qui tombe, non. Avec le cœur lourd et le froid dans les mains. Parce qu'encore un jour, ça en va dans l'ombre et mes amours sont loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon hôtel Mon hôtel, l'un des titres extraits du répertoire de William Scheller, 30 ans de carrière, l'homme qui aimait la musique et la nature. Parce que lorsqu'on regarde la pochette qui incarne ce coffret d'anthologie, sur un chemin de traverse, vous êtes entouré dans un fief où l'affectivité vous inonde ? Ben oui, c'est chez moi, c'est au bout de mon jardin, j'ai la chance d'avoir une belle forêt comme ça. Des sangliers, des chevreuils, des écureuils, tout ça. Oui, des sangliers, oui, oui. Vous avez une assurance touriste ? Oui, mais j'ai fait des petites barrières quand même électriques, parce que sinon ça fait des dégâts. Alors, je voudrais justement en revenir à vos tendres années, toujours à la famille, un papa américain. À un moment, vous avez décidé, je parle du collectif familial, d'aller faire un tour du côté des United States of America. Oui. Est-ce que vous vous souvenez exactement de ce que le môme Scheller écoutait côté musique là-bas, aux États-Unis ? Oh, là-bas, il y avait vaguement la radio, je me souviens des trucs, beaucoup de jazz, oui. Et puis les copains de papa venaient jouer à la maison, ça m'en kiquinait, moi. Ça m'en kiquinait parce que quand ils venaient, alors ils jouaient, eux, ils étaient contents. Mais alors un gamin qui rue, je sais, parce que moi j'ai eu des gamins aussi, quand on fait de la musique, c'est « assieds-toi, bouge plus ». Alors chaque fois qu'il jouait du jazz, c'était « assieds-toi, bouge plus ». Et pendant longtemps, quand on me mettait du jazz, je m'essayais, je ne bougeais plus. Mais c'est ce qui est le contraire du plaisir, quoi. Après, ça a changé. Ce qui est incroyable, c'est que vous avez essayé plusieurs formules, mais il en est une qui vous représente dans l'inconscient ou le conscient du collectif. C'est celle du piano voix. Est-ce que vous voulez expliquer ? Ben non, c'est parce que je ne sais pas jouer autre chose. Si on m'avait vu aussi avec une guitare ou un sax ou quelque chose, peut-être que ça aurait changé l'image. Oui, mais en même temps, c'est comme les plus grandes inventions, c'est par hasard que ça vous est tombé dessus, cette histoire ? Oui, un peu. La légende, je ne sais pas si c'est elle qui raconte qu'il y a eu un petit blocage diplomatico-militaro-armé. Oui, j'étais, on passait la frontière pour aller en Belgique où je devais donner un concert, et les musiciens se sont un petit peu pris de bec avec les douaniers qui ont bloqué les instruments. Et il a fallu que j'assure le concert seul au piano. Alors au départ, j'ai commencé à jouer comme une brute, comme d'habitude, comme j'étais avec eux. Je me suis dit, pourquoi tu tapes si fort, tu es tout seul ? Puis je me suis aperçu qu'il y avait des beaux silences dans la salle et que les gens écoutaient. Alors je me suis calmé, etc. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait un grand plaisir et que c'était bien apprécié de l'autre côté. C'était plus tard, on vous a vu jouer devant des scènes pleines ou en plein air, devant des milliers de personnes. Moi, je voulais revenir, bien sûr, à la dimension de l'écriture musicale, mais également textuelle. Plutôt côté sombre de l'humanité, William Scheller ? Oh, les petites choses de la vie, les petites choses du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un... D'abord, j'ai un mal fou à écrire des textes, mais je ne suis pas quelqu'un qui a des grandes phrases à dire pour sauver le monde. Enfin, moi, je m'occupe du quotidien des gens, de leur rapport, de leur affection, de leur âme, de leurs petits pathos, des choses comme ça. J'aime bien les petits détails de la vie, quoi. Vous diriez que vous n'avez pas fait de concession au système. Je parle de votre carrière, la manière dont vous l'avez gérée. D'un coup, d'un seul, vous avez été promu devant la scène musicale française avec une chanson où vous requériez d'une dame qu'elle vous servasse. Oui, oui. Du ketchup pour votre hamburger. Moi, je vous ai découvert avec ça. Ben oui. D'ailleurs, première question, est-ce que ça vous a gêné qu'à un moment donné, on vous labellise commercial comme... À un moment, lorsqu'on vend beaucoup, on vous dit oui, mais vous avez fait une chanson commerciale. Oui, non, ben non, oui. C'est-à-dire qu'on me redemandait de faire toujours la même, alors que j'avais envie de faire autre chose. On me demandait surtout de faire un album par an, ce qui est plus facile quand on n'est qu'un interprète, parce qu'on a autour de soi des gens qui nous cherchent des chansons, qui cherchent des arrangeurs, qui cherchent des studios, etc. Tandis que, bon, moi, j'écrivais mes chansons, je faisais les arrangements, j'aime bien trifouiller un peu pour la réalisation des albums, donc ça me faisait perdre énormément de temps. Troisième album, plus grand-chose à dire, parce que rien de côté, quoi. Je faisais plus de musique, alors j'ai un petit peu... Pris de distance, et d'ailleurs, vous avez dérouté quelques-uns, puisque vous avez offert un univers éclectique de tonalités musicales qu'on éprouve maintenant en acoustique, extrait de votre danse-répertoire de 30 années de carrière. J'ai rêvé un soir de solitude Avec exactitude, une heure au bord de l'eau J'ai cru voir avec incertitude Des machines absurdes marcher sur les flots Vers les lumières oranges Les gens s'allaient des ranges Que je ne sache pas où qu'elles ressemblaient Vous aviez l'air étrange Des yeux de mauvais anges Que je ne peux plus oublier J'ai le mal du cœur en altitude Dans l'immensitude De mon ciel d'aimer C'est faux croire Une fâcheuse habitude Et j'ai peu d'aptitude À la vouloir changer Vers les lumières oranges Les gens s'allaient des ranges Que je ne sache pas où qu'elles ressemblaient Vous aviez l'air étrange Des yeux d'un mauvais ange Que je ne peux plus oublier J'ai rêvé un soir de solitude À des machines absurdes Une heure de mon passé Les machines absurdes De William Scheller Notre invité pour quelques Nombreuses poussières de minutes encore On rappelle qu'il y a bien sûr Dans les bacs L'album est pur Et le coffret d'anthologie 30 années de carrière Sur le chemin de traverse Chemin de traverse Du côté de la Sologne Où vous avez décidé D'ancrer votre bateau Oui Et puis je m'y trouve très bien Rétrospectivement Lorsque vous regardez Votre carrière Vous diriez quoi ? Que les temps ont changé ? Que c'était mieux avant ? C'était plus facile avant De faire son chemin Même de traverse Dans ce métier Il y avait moins de C'était un peu plus artistique Un petit peu moins axé Sur l'économie Un peu moins axé Sur le commercial On aidait un artiste Sur un, deux, trois albums Pour le soutenir Actuellement Un gars ou une fille Qui se présente Si au premier album Au bout de 15 jours Il n'y a pas eu de réaction Dans le public Ça passe à la trappe C'est plus difficile Alors une carrière C'est bien sûr du talent Mais surtout beaucoup de chance Et des rencontres Alors moi j'en ai retenu deux Il se trouve qu'elles sont féminines Barbara ? Bien sûr Barbara qui m'a dit Tu devrais chanter Je lui ai dit Je n'ai pas de voix Elle m'a dit Moi non plus C'est pas grave On s'en fout Elle m'a dit Mais tu n'es pas un chanteur Tu es un diseur C'est la façon dont tu racontes Qui est intéressante Alors prends ton piano Et vas-y quoi Catherine Lara Catherine Lara Avec laquelle on a fait Beaucoup de violons et de pianos Est-ce qu'elle a La table affinité musicale Parce que vous avez fait Entre autres Parce qu'il fallait bien choisir Quelque chose Les 20 ans L'Amnesty International Et puis vous avez carrément Écrit je crois Un concerto Un concerto Oui bien sûr Donc j'ai paumé la partition Malheureuse Elle ne le jouera jamais C'est les aléas Des déménagements Est-ce que vous avez été Surpris De la longévité Que vous affichez 30 ans de carrière Lorsqu'on démarre Sur un créneau Qui n'est pas forcément évident Qui ne joue pas la fibre Du commercial à tout craint Justement Parce que vous mélangez Le classicisme Le rock La synthèse Est-ce que vous êtes surpris Vous-même On n'est pas surpris De la longévité On se dit Ouh là là Ça s'est passé tellement vite C'est tout Quand on bosse beaucoup La mémoire Ne s'axe pas Sur ce qui se passe Elle s'axe Toute l'énergie Elle est sur le boulot Donc il se passe des années Et puis on se dit Ouh là là Ça fait déjà 30 ans Mais c'est pas se dire Ah j'ai déjà 30 ans de carrière Parce qu'on ne les avait pas Vus passer En même temps J'ai presque menti Par omission En disant tout à l'heure Que votre premier album Plus ou moins C'était Rock and Dollar Mais c'est pas vrai Parce que vous avez commencé Parce que vous avez commencé Par quelque chose Qui ressemblait à une plaisanterie Vous avez pour cadeau A un pote qui allait se marier Décidé de décrire Une messe non catholique Tendance Rock Hardos New Age New Age New Age Harry Krishna C'est le premier album en fait C'est le premier album Oui oui Premier album Qui a été un flop total Et que très curieusement Alors les japonais Se sont branchés dessus Il n'y a pas longtemps Il y a un groupe de hip hop Delton 3030 Qui a samplé des extraits Et actuellement J'ai vu passer Des pirates en vinyle Enfin des choses étonnantes Une génération et demie après C'est assez drôle Les filles de l'aurore Je peux encore Les retrouver Elles ont autour du corps De l'amour et de l'or Que l'on peut jouer au dé Elles ont au fond des yeux Des rêves que l'on ignore Quand vous dormez encore Quand l'aube On les voit passer par deux Et moi je viens Bien après l'aurore Quand le soleil Monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les garçons de l'aurore Glissant leur corps Dans les jeans usés Ils passent des doigts nerveux Dans leurs cheveux Et s'en vont au dehors Ils ont au fond des yeux Les rêves des plus forts Les guerres qu'ils font encore Quand l'aube Les voit marcher par deux Et moi je viens Bien après l'aurore Quand le soleil Monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les amants de l'aurore Se donnent encore Dans des lits froissés Au cœur qui cogne au corps Est-ce l'amour ou la mort Qui les garde enlacés Ils ont au fond des yeux Des rêves que je rêvais fort Pour que tu restes encore Quand l'aube Nous gardait tous les deux Et je reviens Bien après l'aurore Quand le soleil Monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Et je reviens Bien après l'aurore Quand le soleil Monte à Saint-Jean Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Je voudrais leur dire Que je t'aime encore Toi qui t'en vas tout le temps Les filles de l'aurore A découvrir rapidement Sur les routes de France Et de Navarre Puisque notre invité William Scheller Est quasiment assigné A résidence scénique Vous tournez tout le temps Oui j'aime ça J'aime ça Jusqu'au mois de décembre Là on est reparti Mais j'ai repris une formule Que j'avais prise déjà Il y a quelques années Comme c'est les 30 ans de chansons J'ai fait une formule Avec gros orchestres En début d'année Puis là je reprends une formule Piano équatoire Pour garder l'intimité du piano Mais avoir un peu plus d'images Et de colorations La semaine d'après Vous retrouvez quelqu'un Qu'on accueillera dans cette émission Prochainement Michel Chonasse Au coeur de la champagne profonde Oui il fait un festival Qui est très intéressant Où un artiste vient Pendant une semaine Et travaille avec 600 choristes Pour donner au final un concert Et quand on voit ses oeuvres Ses chansons chantées par 600 choristes On se pince pour savoir Si on est encore vivant Parce que ça fait un drôle d'effet Je l'avais fait il y a quelques années Et puis cette année C'est lui qui va faire à trois Et puis il m'a invité pour venir Mais ça fait un petit moment Ça se passe à trois C'est dans l'aube Si vous avez l'occasion En jet ou en vélo ou en cheval Allez-y faire Je l'ai de trois Il fait partie des gens Que j'aime beaucoup Alors vous avez presque aussi Nourri une vocation pédagogique Enseigner Transmettre votre art Faire des masterclass Avec les jeunes Oui j'ai fait ça Oui Près de Lyon Bourgouin-Jailleux Des masterclass Et puis il m'est arrivé De former Deux-trois gars Comme ça Deux-trois étudiants Qui voulaient apprendre l'harmonie Puis qui n'avaient plus L'âge de rentrer au conservatoire Pas fermé aux nouvelles expériences Ah non 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 L'ordinateur etc Ah oui ça aussi Oui c'est très intéressant Ça fait sûrement Vous savez déjà 15 ans Que je suis là dessus Alors nous on s'est amusé Avec les potes Des potes de l'équipe A scruter dans le coffret magique Qui incarne donc 30 années de carrière Il y a un poster Oui Et là on voit Le William Scheler dandy Genre beau gosse Séducteur Le William Scheler Hippie Oui oui Le William Scheler classique Quoi vous êtes polymort ? Mais non mais c'est pas ça C'est que les photos Alors moi j'aime pas les photos Parce que j'aime pas ma tronche déjà Puis alors j'ai l'air d'une potiche Alors ce que j'aime bien C'est quand le photographe Me propose un sujet Où je joue un personnage Alors ça Ça m'amuse un peu plus Là à ce moment là C'est pas moi quoi Alors je peux faire tout ce qu'on veut Mais du genre Assieds-toi On va te prendre en photo Alors je commence Ça commence Ça va devenir tout dur Dans tous les coins C'est pour ça qu'il y a Tout ce changement Sur les déguisements en fait Alors vous revendiquez aussi Plus ou moins une filiation Avec des auteurs classiques Ben oui Les poètes Gainsbourg-Trainet En votre faveur Oui bien sûr Et puis Éluard Et puis On met des trucs invraisemblables aussi Genre Anna de Noaï Ou Charles Peggy Enfin Je lis pas mal de poésie ancienne Chez les nouveaux Chez les jeunes Chez les tout jeunes là De la poésie J'en trouve Si si Alors mais chez des personnages Vraiment curieux quoi Mais j'en trouve Chez les Damien XVI Chez Jonas Attends C'est un sacré poète ce gars Oulala J'en trouve quand même Les Benhamar Écrivent des choses aussi Des petits machins Qui sont sympas quoi Il y en a quand même Il y en a quand même Mais on dirait que Je sais pas Ça part un petit peu moins Dans la folie On a l'impression Qu'ils ont peur Souvent les jeunes Alors c'est tellement lourd Qu'il faut que je m'y prenne A plusieurs reprises On rappelle qu'il y a donc Ce coffret Magique, majestueux 30 ans de carrière Oeuvre complète Quasiment L'intégrale Un poster pour les fans Des scènes A ne plus savoir qu'en faire Rendez-vous sur le site TV5.org Merci d'être passé dans cette émission C'est parti pour un bail de 30 ans Oui absolument Salut Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu les mêmes ? Ils ont quand ils s'en viennent Le même regard Le même regard D'un seul désir pour deux Ce sont des gens heureux Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes ? Quand ils ont leurs problèmes Personne s'agène De la place aux deux Mais si ça ne vaut pas la peine Que j'y revienne Il faut m'indire au fond des yeux Quel que soit le temps que ça me prêche Quel que soit l'enjeu Je veux être un homme heureux Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu rebelles ? Ils ont un monde à eux Que rien n'oblige Que rien n'oblige à ressembler à ceux Qu'on nous donne en modèles Pourquoi les gens qui s'aiment Sont-ils toujours un peu cruels ? Quand ils vous parlent d'eux Y'a quelque chose Qui vous éloigne un peu Ce sont des choses humaines Et moi je te connais à peine Mais ce serait une veille Qu'on s'en aille un peu On pourrait se faire Sans sa gêne De la place aux deux Mais si ça ne vaut pas la peine Que j'y revienne Que j'y revienne Il faut mal dire au fond des yeux Quel que soit le temps que ça me prêche Quel que soit l'enjeu Je vous êtes un homme heureux Je vous êtes un homme heureux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz